Yop les potes vous avez bien compris on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo troisième épisode des villes de france quand vous voyez les gens qui sont autour de moi vous vous doutez d'où est ce qu'on est on est encore dans l'ouest à peu près de la france et je suis avec mes gars s'accord et amouri de chez solary nous sommes à tours aujourd'hui et ils se sont portés volontaires pour me faire visiter ils se sont portés volontaires pour me faire visiter tour on a trouvé un petit cadre sympa comme ça juste avant de commencer j'ai pu marcher un petit peu et je suis vraiment très content ça fait d'ailleurs quelques années que vous habitez ici je crois c'est exactement donc nous on est arrivés ici en gros en octobre 2017 ouais parce qu'on a lancé solary à cette époque là on est arrivé à tour on s'est dit bon allez tour c'est sympa c'est pas 30 paris on y va et c'est maintenant on commence un petit peu à connaître l'endroit enfin surtout amouri quoi il est venu de la ville mais c'est que moi je sors un peu plus que les autres il sort un peu plus que nous je suis le seul de la boîte habitant en centre-ville quand je suis allé voir pour lui proposer le concept m'a dit alors moi je suis ok mais je vais demander à maurie parce qu'à maurie tu verras il va de carrie il va nous faire plaisir il va nous faire visiter tout tranquille exactement donc on va pouvoir aller checker un petit peu donc les tours anjo je crois que votre ville elle est mignonne et on a envie de voir ça donc nous allons commencer je le disais dans la vidéo de angers mais ce style de maison là là bas ouais c'est incroyable ah c'est stylé ça c'est ma cam ça après je pense qu'à vivre dedans c'est pas évident parce que ça d'être mal isolé tout mais c'est très beau c'est en gros c'est la place plume rau enfin la place plume tout le monde l'appelle place plume on doit voir c'est que des bars et tout donc je pense que quand tu habites là c'est pas la folie donc tu me disais on arrive là du coup place plume rau ouais en gros tout le monde l'appelle place plume c'est plume rau et bah c'est la place légendaire de la ville en gros c'est la place la plus connue c'est les patrimoine de l'UNESCO et tout il y a dix bar au mètre carré t'as plein de bars partout le resto et c'est même je suis en conseil comme une des meilleures places pour boire un coup en france ok d'accord c'est joli c'est agréable là en plus c'est hyper beau aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très beau t'as plein de choix différents t'as plein de choses différentes le petit 32 33 degrés les amis il se vit bien moi je suis en baisse tu vois il se vit très très bien t'as pas chaud monsieur j'ai jamais chaud tu sais qu'un moment j'avais hésité à acheter un appart ici ouais puis en gros c'était un peu trop galère parce qu'il y avait trop de travaux à faire c'est que je voulais avoir un peu dans les vieux dans les vieilles briques comme ça et gros les travaux étaient colossaux pour en faire un truc vraiment vraiment bien surtout t'as pas le droit c'est protégé tous les bâtiments quasiment sont protégés et tout j'étais en mode je vais aller acheter un truc plus neuf en haut plus plus en haut c'est pas grave le frère il voulait venir mettre mon panneau les deux c'est ça bien sûr moi j'aurais fait un truc un nion là ok chez sa corps bien sûr mais donc du coup ici j'ai quand même un peu genre le sentiment ça se voit ça c'est étudiant bah ouais c'est une ville étudiante de fou un an tu vas voir là dans les alentours de 18 19 heures ça commence à se remplir là bon il est un peu trop tôt encore il doit être on lui doit être 7 heures actuellement mais en vrai de vrais ici c'est abusé tu regardes tous les soirs tous les soirs ici c'est blindé tous les soirs rien que ça là avec les petites statues juste ici tu as tous les trucs de l'époque ça c'est vraiment incroyable ça si j'aime bien comme ça j'arrive et boum on a traversé la place tu vois c'est ça on a traversé la place on a traversé le petit truc tranquillement ici c'est l'endroit où tu veux le poser vraiment aux soirées si tu vas aller boire un verre manger un petit resto et tout après il y aura la rue colbert aussi on est plus le restaurant plus trentenaire soit d'accord plus nous plus âgés quoi où tu as les bonnes bières tu as les bons trucs et tout là c'est plus jeune tu vois c'est pas très cher les peintres sont pas chers tu viens boire et très rapidement donc en fait genre tu as les endroits par classe sociale genre c'est en vrai c'est un grand gage quoi c'est ça on va dire place plus haut jusqu'à 21h c'est assez gingué en tout guillemets tu vois ouais tu as des bons petits restos et tout dès 22h c'est c'est un peu la beuverie tu vois c'est quand j'étais allé à messe je me rappelle c'était aussi un petit peu le même délire tu avais une sorte de place plumereau alors mes messins je sais pas comment elle s'appelle et toute façon je viendrai un jour chez vous mais c'était pareil sauf que là bas tu sais ce qu'ils avaient ils avaient un arrêté préfectoral qui devait leur faire arrêter de boire à une heure ou deux ah ouais des quartiers comme ça déjà il fallait les guérir j'imagine ouais tu as vu jusqu'à une heure deux heures avant tout à être arrêté c'est mort c'est bon il m'a dit toi comment ils étaient ravis les étudiants au moment de devoir partir mais c'est vraiment c'est énervé les bâtiments sont pas très hauts tu as la chance à tour aussi tu vois il y a trois mètres de haute enfin trois étages c'est assez dégagé ça c'est dégagé derrière tu vois les gros bâtiments les vieilles bâtisses qui sont là quoi la tour charlemagne qui est juste là c'est quoi c'est une cathédrale ça du coup c'est une ancienne tour qui a été je rappelle la dernière fois j'avais vu des photos étaient détruites pendant la guerre je crois ils l'ont complètement retapé et tout d'accord et c'est un peu le un des emblèmes de la ville aussi quand en route a une vue de fou sur la ville c'est que tu viens de t'as fait une remarque que je n'avais pas remarqué directement mais c'est vrai que c'est pas très haut les bâtiments c'est le tour avec nous genre mais regarde quand on voit un petit peu tout ça là tout fait un ou deux étages et voire trois c'est vrai qu'il n'a pas des grands immeubles les grands immeubles c'est ça et ça fait que c'est que ça c'est vraiment le quartier du vieux tour tu vois donc j'étais venu pour la dreamac tour en 2017 et j'avais pu voir un tout petit peu de la ville et ça ça avait paru très charmant tu vois regarde comme on voit un genre de place ce genre de petite place petit parc un peu de verdure des bâtiments mignons un peu atypique et tout c'est vraiment très stylé j'aime bien un autre truc et ça c'est grâce à la vidéo de angers donc on est en plein milieu de vidéos je me permets de vous parler un petit peu d'exclusivité il ya le centre des monuments nationaux qui m'a contacté après avoir vu la vidéo de angers et qui a vraiment beaucoup kiffé ce qu'on avait fait là bas et ils nous ont permis d'avoir accès à des monuments du coup pour les prochaines émissions pour les prochaines éditions pardon donc là tout à l'heure on aura accès à un petit truc mais je vous en dis pas plus on verra on en parlera dès qu'on y arrivera quoi bien sûr mais je suis content de pouvoir aller c'est grave cool en vrai ça comme truc là c'est son café petit café dès 18 heures tu vois ton petit coup là tranquille c'est bien que là tu vois les appartistes ils sont op voilà appartistes là maintenant c'est le roi du monde t'as rien t'as pas de vis-à-vis t'as rien ça c'est pas et tu tournes la tête et en gros tu retrouves les petits tours la basilique à côté ça s'est illuminé en plus la nuit c'est illuminé en bleu je crois ok ok et ça c'est il est aussi et en gros au fond là bas y'a bah après c'est en travaux c'est pour ça on va pas y aller t'as les Halles en gros c'est le gros marché des Halles tous les samedis matin t'as tous les agriculteurs et tout de la région qui ramènent leur bouffe etc c'est le meilleur endroit de la ville pour changer et soit ils vendent des légumes soit des fois est-ce que les gens font des plats soit c'est des fois ils font des plats directement avec l'article dans les Halles directement t'as les plats c'est un peu comme je compare à Bando chaque fois le marché des capissins en gros t'as tout à l'intérieur t'as plein de trucs fromagers et tout et après à l'extérieur bah t'as tous les mecs de la région qui viennent vendre leurs fruits leurs légumes du moment et tout et pour bah 10 fois moins cher que n'importe où quoi après là c'est ça commence à des discussions trentenaire tu vois tu prends ton petit panier tu vas faire le marché tu vas faire ton petit marché t'as les gens qui nous regardent ils ont jamais fait leurs courses de leur vie je suis mort parce que d'avoir vraiment des jeunes qui nous regardent vous serez comme ça vous aussi dans quelques années du coup c'est quoi une next step maintenant on va se rapprocher de la grande rue commerçante ok c'est la rue nationale en gros qui traverse toute la ville là on arrive dans la rue des Halles justement qui va au Val et en gros dans cette rue là c'est pas mal de commerce aussi mais c'est surtout des commerces un peu plus un peu plus riche tu as du Lacoste tu commences à voir la marque je sais plus je sais pas Hermès mais tu as tout ce genre de magasins un petit peu bah la rue nationale qu'on va voir après elle c'est la grande rue qui traverse toute la ville le centre commerçant c'est ça avec le tram qui traverse la ville justement ok ah y'a un tram c'est il fait le taf à tour en vrai c'est assez pratique en vrai les transferts à tour sont pas mal ok parce que tu as des bus qui sont qui font quand même pas mal de places et le tram qui fait aussi qui irait là jusqu'à tard donc là jusqu'à 22 23 heures même même jusqu'à minuit une heure à peu près ouais ok ça va ça va tu sais bah nous le taf y'a à tour nord donc en gros c'est tout au bout là bas au fond un peu un peu loin et le tram va quasiment à côté tu vois ça met bien et en gros tu te ramènes d'après en centre ville et après tu peux aller tour sud en gros autour c'est vraiment en mode t'as tour nord t'as la loire qui passe le centre avec les îles et après t'as nos tours sud quoi et donc là on est sur l'artère un petit peu principal que tu disais c'est ça bah en gros c'est la rue nationale où t'as tous les magasins tu veux tout ce que tu veux en gros c'est là où t'arrives après ensuite ça soit du shopping ça soit tu sais même des magasins en mode free orange la poste tout est là tout est là tout à la fnac la faillette mais là bas c'est pas jean jaurès ou t'as la belle fontaine l'hôtel de ville est magnifique excellent et à l'inverse là bas au dessus c'est la loire c'est ça la loire qui traverse de gauche à droite et ensuite au dessus c'est la tranchée excellent qui remonte directement mais ça je pense qu'on y repassera au retour comme ça on pourra faire un petit bord de loire et ça on peut faire un petit tour de ville moi j'avoue que pour l'instant j'ai pas encore fait sur cette série un petit bord de cours d'eau j'en ai vu mais je n'ai pas fait encore on va se poser c'est vraiment cool je veux le faire les artères en fait comme ça souvent dans les villes en plus c'est aussi ou des fois où des mecs qui traînent sans trop savoir ce qu'ils veulent faire ouais c'est ça tu vois ce que je veux dire ou pas genre ils sont là ils sont là à Lyon t'as un immense centre commercial qui s'appelle lapardieu oui oui forcément mais lyonnais vous savez à lapardieu t'as des bonhommes qui errent ils sont là ils sont là temps en temps ils vont prendre une glace j'ai rien à faire aujourd'hui moi je vais me balader ils se baladent ils sont juste là tu vois et ça c'est marrant mais bon il faut des artères comme ça bien sûr bien c'est cool et si les apparts ils sont vraiment bien en plus là on a visité pour pour les joueurs à l'effet en gros qu'on fait venir après ça commence à faire un petit peu non un peu loin des locaux mais les appartements étaient trop bien les mecs étaient au dessus du tram et tout et comparé à un paris ou autre niveau prix c'était imaginable alors 800 euros les deux le 3 pièces 800 euros en 3 pièces sur cet artère t'es en géga centre-ville tu peux pas faire plus centre-ville tu vois donc c'était vraiment c'était bien quoi vous allez mettre un setup hein t'inquiète pas un tour c'est trop bien c'est aussi une des raisons pour qu'on est à tour tu vois c'est incroyable le prix du loyer c'est clairement pas très cher quoi dans les commentaires de la vidéo à angers à un moment bah vous avez vu dedans on a pris des photos notamment avec une classe qui venait de belgique tu vois et à un moment il y a on était en train de parler et des fois quand tu tournes et tu parles il y a des gens ils viennent te voir direct alors que t'es en train de parler alors que t'es en train de parler à la caméra tu vois et à un moment Mastu il dit au gars ouais bah pas maintenant on est en train de filmer et dans les commentaires et le gars il a dit ouais tu fais le mec sympa dans tes vidéos mais t'es un bâtard tu refuses des photos juste il a dit attends un peu tu finis ta phrase et après il aurait pris la photo et moi je prends comme témoin mon gars Tom qui tient cette même caméra et qui a déjà réalisé les deux premières vidéos croyez moi il y a eu beaucoup de monde qui est venu mais à chaque fois ça s'est très bien passé donc vous inquiétez pas quand on tourne c'est normal mais il n'y a pas de problème par contre je suis séduit par ce cette mini allée là tu vois c'est propre tu vois genre t'es là tu dis c'est classe quand tu te balades là c'est c'est pour ça c'est le genre d'endroit que tu peux ramener ta meuf justement comme tu dis là c'est pas l'endroit ghetto un peu bizarre toi tu es quelqu'un de bien renseigné toi tu es quelqu'un de bien renseigné ouais je suis renseigné c'est parce que voilà j'ai des potes qui ont ramené leur meuf ici déjà donc voilà exactement forcément tu vois ils m'ont dit quoi alors là on arrive sur quand même j'ai le sentiment montre l'heure mon gâteau mais c'est c'est très joli ça va être notre hôtel de ville quoi en gros là ça remonte très loin jusqu'au cher je crois c'est ça parce qu'en gros tu as la loire en haut et le cher en bas donc c'est deux fleurs et le truc très joli c'est bah monsieur derrière l'hôtel de ville je trouve vraiment de la gueule franchement là tu te poses ici ça c'est beau ça monsieur tu prends un petit café tu es là tu te cales tu as ta petite fontaine c'est qu'après tu as pas mal de p'tits terrasse à côté bah t'as un starbucks qui calait là bien sûr il a très bien compris comment ça marche et après je connais pas le climat de tours et tout tu vois ni je m'y connais pas en plantes mais j'avoue que voir des palmiers ouais ouais c'est plus miami que tours quoi tu vois ils ont un peu amusé j'avoue qu'ils ont un peu amusé non mais regardez il y a des palmiers juste là par exemple non j'avoue justement l'hôtel de ville mais franchement il est assez grand on a un mer écolo on a un mer vert du coup il ya beaucoup de ça développer de ouf après j'avoue que en plus de ça tourne en rente c'est une ville où il pleut beaucoup c'est assez gris c'est pas non plus la ville où il fait beau comme ça tout le temps beaucoup en vrai qu'on parle d'autres villes mais ouais ça va il ya un petit il ya un petit climat qui est on va dire assez c'est un peu comme paris au final le climat sans la pollution tu vois moi des trucs que j'aime bien quand tu regardes tout en haut là par exemple de l'hôtel de ville sur les statues et notamment en haut là où c'est bleu c'est qu'en fait des fois quand c'est tellement vieux avec la pluie et le temps ça se dégrade et ça coule en dessous et c'est ce que tu vois un peu en dégradation et ben je trouve ça donne un flot parce que c'est un peu délavé l'époque c'est pas neuf c'est authentique et c'est ce que tu ressens aussi du coup surtout ce qu'on regarde sur l'hôtel de ville et tout et ça donne de la gueule alors là je crois qu'on arrive sur le seul endroit de la ville que je connaissais à peu près donc c'est moi qui le présente vas-y présente nous ça vas-y vas-y on te laisse alors les amis nous sommes officiellement avec derrière moi la gare routière et ferroviaire voilà à ma droite un petit parc assez sympathique ma foi avec un arbre qui pend mais bon c'est pas très grave voilà juste à côté une sorte alors je sais pas c'est un amphithéâtre tu avais dit le nom tout à l'heure s'appelle un palais des congrès c'est le vincy ouais le vincy et qui est le palais des congrès de tours et c'est là où il y avait la dreamhack tour en 2016 en 2017 à l'époque c'est pour ça que je venais sur tour et c'était assez stylé parce qu'on avait du coup la gare juste là et l'endroit de pourquoi tu étais venu juste en face je me rappelle pendant les dreamhack quand tu venais de perdre une game tu avais besoin de souffler un peu tu venais t'allongé dans l'herbe réfléchir à pourquoi tu t'es fait déchirer en lane ça faisait plaisir tu pouvais crier d'or tu vois pourquoi j'ai piqué sur renecdon je me suis fait et puis je me suis fait péter le cul j'avais besoin de me mettre sous cet arbre tu vois pourquoi ce renecdon pourquoi pourquoi je ne comprends pas tu vois c'est ça c'est un boy à faire des photos de mariage ça avec une traînée comme ça tu vois pas ça à l'époque où je perdais mes games avec renecdon il y avait des ronces il y avait que des pics et tout il y avait plus rien il y avait aucune plante rien en vie un petit drip comme ça tu vois un peu du fleur un peu de sors t'as une bonne impression ouais c'est ça c'est bien quoi parce qu'il ya souvent de l'activité en plus souvent les gars c'est pas faux parce que les gars dans les villes souvent par exemple la gare de nord du nord je te jure tu sors t'es pas super bien je devais y passer tous les jours à l'époque quand j'étais étudiant en région parisienne je te promets que des fois c'était pas ça le petit palais des congrès il l'a envoyé bien sévère ça c'était très joli ça il ya une légende et c'est pas une légende mais c'est ça reste véridique c'est une réalité à cause de la dreamac suite à la dreamac il ya un mcdo juste à côté il n'a jamais fait son meilleur chiffre de tous les temps de la fin d'une dreamac ah ouais tellement les gens le mcdo à côté tous les gars qui allaient manger au mcdo autour le chiffre de toute la touraine c'est le plus gros chiffre à la dreamac donc à chaque fois qu'ils parlent de la dreamac ils veulent vendre le truc comme on va regarder ça fait exploser les commerces à côté bah juste bah ouais tu sors t'as un mcdo juste à côté tu vois mais la vérité c'est que ça fait donc là on a une petite allée avec des petits des coiffeurs de petits restos des petites boulangeries ouais j'ai mon coiffeur qui est ici d'ailleurs est-ce que c'est celui qui t'a fait la coupe de yanis exactement c'est lui qui m'a fait les petites bouclettes avant que ça devienne justement cette coupe que je voulais si vous connaissez pas s'accord vous allez avoir une photo il avait une coupe de cheveux j'avais des bouclettes quoi il s'appelait vraiment yannis il est passé de s'accord cambodgien franchement ça t'es bien parce que frère moi il ya c'est non non c'est bien je comptant là c'est la crise c'est comment ça repousse quand même bah ouais je suis pas chauve je suis pas pascal obispo mais ça te va bien en vrai chauve ouais ça je suis content par exemple tu vois quand j'avais le crâne bien rasé quand j'ai fait ma perf légendaire de foot là avoué quand vous voyez ça tu dis tu es un joueur pro non on aurait pas dit que j'étais calamiteux donc les amis après quelques petites minutes de marche en général quand tu vois beaucoup de drapeaux français c'est que c'est un petit truc reconnu mais là sans faire l'aveugle et on va après se mettre devant quelle est cette beauté cathédrale c'est ça là il ya le musée des beaux-arts ici donc avec un petit parc est sympa à visiter ok donc je sais pas si tu vas les visiter avec un arbre de mille ans oui c'est l'arbre le plus vieux de tours amour la dernière fois on a visité il a dit l'arbre il a mille ans il a à peu près mille ans je crois un truc comme ça c'est pas du tout mille ans c'est un américain de fou tu es en live et tout tu m'as fait douter pendant l'artement là on a un arbre de mille ans et c'était mode ah ouais ouais lourd et tout immense l'arbre il est immense par contre il est vraiment il a genre 300 je crois à 300 ans je rappelle plus trop voilà et d'ailleurs tu as un petit parc et tout assez classique et là tu as le musée des beaux-arts donc tu as des peaux tu peux le visiter gratuitement dans certains apparaît la journée du patrimoine justement et ça fait le jardin là-bas je suppose exactement ça tu as tous les jardins derrière et en fait là ça a dû commencer ou ça commence en juin le soir tu as des diffusions sur le surtout le bâtiment des beaux-arts d'accord en gros tu as des diffusions de lumière des images les images avec la musique et tout et en gros tout le monde se pose à 22h 23h et c'est ouvert au public quoi donc c'est montre leur la forme ne serait-ce que de ça la larme il est fou il est énorme regarde la forme de la la branche genre aussi il est colossal le musée des beaux-arts qui est juste à côté la cathédrale on va passer devant et qui également juste à côté du cloître où là on va pouvoir rentrer oh la la mais monsieur elle est belle dans la cathédrale c'est énervé sérieux moi tu vois moi je suis musulman et en fait en tant que religieux je comprends l'attrait que les personnes peuvent avoir pour les monuments du coup et les cathédrales mais pas forcément cathédrales juste chrétiennes sur même des monuments bouddhistes ailleurs et tout machin je trouve et j'en parlais en live et même des athées me disait même si je crois pas les édifices religieux ça envoie un truc ça dégage que je trouve que tu vois ça ça de la gueule tu vois ça de la prestance t'arrives tu dis waouh t'arrives devant un truc qui est énorme tu dis comment ils ont construit ça comment tu fais pour construire un truc aussi aussi massif aussi gros tu vois même moi en tant que musulman là je passe devant une cathédrale et franchement genre en termes de beauté je sais pas je suis là putain c'est beau tu vois genre c'est cool à voir tu vois et à l'inverse et vous ferez vos recherches mais il y a des mosquées magnifiques genre par exemple il y a une mosquée bleue à istanbul tu prends une claque quoi ouais mec il y a une mosquée bleue d'istamboul par exemple c'est vraiment une dinguerie tu vois et j'ai vu des temples pareil en Asie du sud-est qui était pareil tu sais quand tu vois les temples d'enkorwa des trucs comme ça tu vois c'est pas des trucs religieux tout mais tu vois c'est des trucs ont été créés à l'époque et tu dis mais comment ça c'est fait quoi moi je sais que j'ai visité c'est énorme c'est énorme c'est ouf les amis nous sommes enfin arrivés au cloître voilà on était juste devant dans la cathédrale et nous avons en plus avec nous comme je vous l'ai dit je remercie le centre des monuments nationaux de nous accueillir une gentille personne qui va pouvoir nous aider à visiter déjà comment vous appelez parce que vous n'avez même pas demandé bonjour donc moi je m'appelle morgane je travaille au cloître depuis un an et demi donc c'est encore assez récent je vais donner des petites anecdotes je ne dis pas que tout sera parfait mais ce que je vais vous dire normalement ça devrait le faire excellent ça fait plaisir est ce que je vois il ya des pierres un peu partout des choses c'est en travaux alors pas du tout en fait vous avez du coup les travaux sur le flanc nord de la cathédrale qui sont là un petit peu caché on les fera mieux de l'autre côté et donc les petites pierres que vous voyez ici donc ce sont des vestiges de la première moitié du 20e siècle de la cathédrale donc en fait normalement c'est pas vraiment accessible au public c'est un coup de chance que ce soit là d'accord il y en a beaucoup qui sont cachés mais au niveau de la cathédrale parce que j'avais regardé un petit peu avant de venir je suis histoire de cerveau je mettais les pieds et j'avais vu que le cloître alors je sais pas exactement pour la cathédrale mais j'ai vu il avait genre 580 ans un truc pas ça alors époque renaissance là vous êtes dans la galerie médiévale donc la plus vieille construite vers 1442 n'hésitez pas en même temps si vous avez des questions si vous ne connaissez pas question bête comme ça à quoi sert un cloître ça est ce que c'était un endroit où venaient des personnes religieuses c'était quoi le but de cet endroit au moment il a été construit le cloître c'est le lieu de travail des chanoines d'accord donc la principale mission des chanoines donc c'est de prier leur deuxième mission on montre à tout à l'heure dans les dans les salles c'était l'art de l'enluminure c'était les écritures sur les livres sur les premières de couverture généralement et même à l'intérieur et ils habitaient autour dans le quartier donc c'était un petit peu leur refus et leur lieu de leur lieu de travail en fait ils avaient ouais voilà c'est un peu les bureaux c'est très bien donc en fait le cloître de la psalette il est hyper connu parce que la psalette ça vient du champ des psaumes cette porte mène à une ancienne école de musique parce qu'à l'époque les cloîtres étaient souvent avec des écoles de musique très bien et c'est ultra connu pour ça super super voilà et du coup ça a été depuis je suppose condamné rebouché condamné maison privée derrière ok super super on s'arrête à cette deuxième porte ce qui est beaucoup en meilleur état que la première ça se voit celle ci est menée à la résidence du préchantre le préchant c'était le chef des champs ok donc là on est sur la terrasse très bien est là vous avez quand même une jolie vue du coup le voyeur on disait combien à peu près à 800 on est sur 800 qu'est ce que je peux vous dire ici bah si on va parler de la taille des tours ce qui est pas mal 69 et 70 mètres elles font pas la même moteur et puis du coup si vous vous posez la question la cathédrale elle a été faite entre le 13 et le 16e siècle très bien mais ça c'est parce que j'ai vu la vidéo danger j'ai vu que vous disiez que les parents et les petits fils et les petits petits fils ne voyait pas la fin des travaux bah là c'est un peu pareil parce que vous voyez il y a toujours des travaux moi le plus classique en termes de trucs travaux genre c'est un des plus connus mais à sagrada familia ça s'arrête jamais bah c'est pareil là vous arrêtez d'un côté vous faites l'autre côté l'autre côté fini vous pourrez revenir là parce que c'est déjà presque abîmé genre à moins de travaux genre simultané de tout en même temps en deux mois une bonne fois pour toutes j'ai enfin une bonne fois pour tout en plus sinon parce qu'il faudra refaire ouais c'est ça c'est sans cesse en fait là je viens d'apprendre un truc je savais pas pourquoi est-ce que dans les cathédrales dans les trucs ça se faisait toujours non mais votre présence est super agréable et du coup si ce que je peux vous dire de plus c'est la rosace là c'est une petite anecdote sympa vous voyez un menot central à la base il n'y était pas d'accord mais en fait les vitraux sont tellement grands il ya tellement peu de pierre qu'en fait ça s'affaissait ok et pour pas que ça s'écrase complètement ils ont ils ont mis le menot ok donc là on est dans le scriptorium très bien donc c'est la seule pièce chauffée du cloître parce que c'était la pièce où les chanoines travaillaient vous avez l'énorme cheminée du coup et les chanoines étaient aux fenêtres on est plein sud donc c'est là où il y avait plus de lumière et du coup on arrive dans la plus belle pièce ça s'envoie ça là on est dans la bibliothèque c'était une des plus grandes de touraine à l'époque d'accord avec celle de marmoutier et la de celle de la basilique il y avait des bouquins qui étaient enfin des livres qui étaient beaucoup utilisés du coup qui étaient mis vraiment à côté et les livres vraiment beaucoup plus précieux ils étaient installés dans des coffres très bien entouré de peau et du coup la dernière info sympa c'est tous les vitraux ouais ils sont tous différents ce sont des vitraux des années 60 donc c'est max saint grand qui les a fait et ce sont les arts libéraux modernisés les couleurs le tout et là encore le soleil il tape plus le matin ça s'ablit vraiment et du coup ça éclaire partout sur le sol et tout et ben écoutez franchement merci énormément de cette petite visite c'était rapide mais non mais c'était excellent c'était nickel c'était juste ce qu'il fallait pour que on puisse comprendre voir un petit peu avoir des petites anecdotes et tout vous avez rendu le truc super digeste bah c'est cool donc franchement merci beaucoup bah de rien ça m'a fait plaisir et j'espère également que vous avez apprécié les amis je remercie encore une fois le centre des monuments nationaux de nous avoir permis d'avoir accès ici avec des explications et tout ça va ajouter des petites choses aux vidéos et franchement je pense que c'est un truc qu'on répétera pour les prochaines d'ailleurs je vous annoncerai les prochaines en fin de vidéo donc ça fait super plaisir mais merci le centre des monuments nationaux vous êtes des bons visiter votre pays les amis il y a de la belle chose tu en as pensé quoi de ce petit segment en culture là franchement je vais être avec toi par rapport à angers ou alors aux premières vidéos ou par exemple quand on était rentré dans le château d'Angers et tout on y était allé sans autorisation tu aurais été juste comme ça bah c'est beaucoup plus gratifiant de pouvoir le faire en ayant l'autorisation en ayant une personne qui autorise à le faire et je trouve vraiment que ça rajoute un vrai truc à la vidéo bah ça rajoute un petit en plus c'est que tu vois là le côté où elle connaît déjà elle sait de quoi elle parle forcément toi tu arrives tu prends plein d'infos plein la gueule et c'est trop intéressant tu vois genre par exemple si imaginons nous on était avec nous même dans la salle d'en haut je te refais oh t'imagines le vent et laissons une soirée de fou là-dedans non non les mecs c'était les moyeries rien à voir en tout cas encore une fois merci au cmn et merci à morgan qui a géré ça et qui nous a rapporté un vrai truc dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce genre de petits segments mais encore une fois on regardera pour faire ça à chaque fois et je crois que du coup il nous reste quand même un petit lieu d'entours un des meilleurs un des meilleurs et bord de loire et bord de loire c'est par là bas c'est par là bas les bord de loire alors les amis on est au milieu d'un pont avec ce que je vois ici les bords de la loire qui dépassent mes espérances avec ça se baigne attend mais c'est quoi regarde là bas c'est ça c'est la plage là ça se baigne tranquillement ça se baigne là faut pas le dire non t'as pas trop le droit à quoi mais bon c'est pas la loire est hyper dangereuse ouais la loire c'est dangereux en fait tu as des baignes là en fait là elle est hyper basse donc tu as très peu d'eau ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu mais tous les ans tu as énormément de morts malheureusement si tu as plein de gens qui veulent nager ou la traverser c'est normalement tu as sa recouverte ok d'accord je vais voir et en fait tu as des grosses baignes et en fait tu as une rivière enfin je crois que c'est la loire qui passe en dessous tu as du sable et tu as la loire au dessus du coup des fois ça s'ouvre et en gros ça t'aspire oh la mort oui c'est pour ça que ça faut éviter quoi pour ça qu'il faut surtout pas se baigne dans la loire mais par contre admirez là et du coup là ici il ya quoi c'est il ya des visites en bateau il ya des quais il ya un truc tu as toute une session bateau de l'autre côté d'accord la guinguette on va te va faire on continue sur le bord de loire tu as les guinguettes etc tu as un bateau qui fait tout le tour qui remonte jusqu'à notre point et là en gros c'est sur le pont de ville donc c'est un pont piéton etc en fait si tu continues un petit peu au bout du pont à droite tu as les terrains de basket terrain de foot et tout tu vois tu es sur une île en va tu es sur une île t'es pas encore de l'autre côté de la loire la bonne vieille cathédrale je crois qu'il ya le château de tours à côté et le château de tours que tu trouvais pas d'un go va comparer aux tous les châteaux qu'il ya aux alentours ouais que ce soit en boîte ou que ce soit le château de chambord ok attends mais chambord c'est pas les trucs le cercle et tout ça fait pas des c'est le cercle je suis mort frère je suis un festival du monde je veux voir cette fameuse guinguette à c'est l'endroit où tu te poses sur quand il fait beau il fait chaud tu bois ton petit apéro t'es bien tu as trois spots en vrai donc tu as la guinguette principale qui est au milieu d'accord là on va arriver c'est chez du pont ok en gros tu as du ping pong tu peux te poser là cette année c'est un ma pote qui a repris un peu plus niveau musique tu sais en fait ils font des programmations à tous très bien des open air des trucs comme ça c'est ça c'est plus électro techno et tout ici c'est plus clair ça tu vois il y a plus d'électro bah c'est un mec qui mixe depuis très longtemps il fait venir en fait ils ont du budget de la ville et en gros il fait venir des mecs de angers de nantes et tout qu'il veut dire mixer le dimanche après après tu as la guinguette principale là c'est le gros gros truc t'as un gros resto à l'intérieur t'as plus de concerts t'as des animations t'as un truc à côté qui est trop bien pensé je trouve ça appelle le bar à mom en gros c'est un bar où tu peux venir boire des coups sauf que c'est tout pour les enfants donc t'es où le sol est refait etc ok d'accord moi j'ai plein de potes trentenaires qui ont des enfants qui veulent boire des coups donc ils viennent boire l'esprit tu sais il y a le monde qui loue quoi il y a ces enfants qui meurent partout etc ils boivent leur petite bière tranquille au soleil bon vous dites la loire elle est basse du coup la presqu'île en quelque sorte juste ici là c'est stylé tu vois c'est cool là généralement tu marches un peu tu prends l'air ça fait du bien entre paris ici et d'autres villes je trouve ça intéressant de voir les différences de comment est-ce qu'ils font les quais et moi pour l'instant et là je sais que c'est très chauvin mais je le dis parce que je le pense vraiment mais les quais de lyon c'est j'ai pas vu de mieux pour l'instant j'avoue que j'ai bien les quais de lyon ils sont super bien aménagés genre c'est très bien tu as plein de petits parcs tu as plein de trucs et tu peux le balder tu as des péniches c'est propre c'est bien fait après c'est propre tu viens dimanche matin c'est propre parce qu'il ya des gens qui s'en occupe mais en dehors de ça je trouve c'est je trouve c'est bien foutu tu vois c'est bien aménagé là en gros normal tu passes par ce place là enfin tu descends par la route là là tu as la bibliothèque municipale qui est hyper bien tranquille dans une bibliothèque quoi médiathèque bibliothèque tu vois tu peux y aller tu as les abonnements tu sais pour les étudiants ou autre tu as toutes les bd tous les mangas tous les trucs mais il faut pas oublier tous les dvd blu-ray ou autre pour les gens qui cherchent à l'époque moi je regardais je prenais des dvd enfin des cd films à la bibliothèque ouais un jour quand j'étais gamin à la médiathèque à la médiathèque j'avais pris un cd je n'ai jamais ramené parce que je l'avais perdu j'ai l'impression que j'étais genre un mec en fuite en cavale tu devais trouver ouais de ouf genre ouais genre le voleur il va me retrouver pour se céder toi là il est 18 heures normalement après tu as une petite taille du ping pong et en gros bon là il faut penser qu'en ce moment il y a la grève des éboueurs donc ouais ok voilà voilà ça va se bouger petit à petit ouais mais petite musique et tout c'est c'est le lieu branché c'est ça c'est un peu un peu c'est important tu as après une journée intense en marche et en visite de pouvoir un petit peu se poser c'est ça on va décompresser un peu on va décompresser dans un cadre idéal exactement et pour moi c'est après ça n'est pas tellement maintenant qui gère le truc mais là pour moi c'est le meilleur spot ça va tu vois le soleil il est là ouais il va se coucher là bas donc en gros c'est posé là t'as ton petit cocktail et ça reste le coucher de soleil ça devient le ciel devient orangé tranquille petite musique et c'est un peu plus calme ici c'est moins la folie que la gringuette à part les concerts et tout tu vois trop bien mais c'est vachement plus posé c'est juste là excellent mais c'est excellent ça c'est un cadre qui t'abresse mon frère voilà du coup tu as un petit cadre sympathique petit jazz tu sens qu'ici c'est déjà plus libéré j'aime cette atmosphère monsieur nous aimons ça mais tourangeau j'espère qu'on vous fait honneur et que vous aimez bien j'ai retenu place plume les bords de loire on a fait le cloître avec l'hôtel de ville également on a fait le palais des congrès avec l'allée entre le palais des congrès et l'hôtel de ville dont je me rappelle plus le nom un petit peu la gare de loin le square juste à côté et la cathédrale exactement autour le tour à tour ça fait plaisir les frères